Les accusations du duc et de la duchesse de Sussex contre l'institution royale créent un jeu de devinettes qui les maintient dans les journaux qu'ils vous disent détester, a affirmé un expert royal. Le prince Harry et Meghan Markle apprécient l'attention qu'ils reçoivent après avoir porté des accusations contre la famille royale, estime un expert royal. Kinsey Schofield, animateur du podcast royal To The For Daily, a affirmé que de vagues accusations créent un jeu de devinettes qui maintient les Sussex à jour et dans les gros titres des journaux. Le couple a publié de nouvelles docuseries Netflix, Harry & Meghan, plus tôt ce mois-ci. Il a documenté leurs relations, les raisons de se retirer des fonctions royales et les retombées qui ont suivi avec le reste de l'entreprise. Cette semaine, ils ont également révélé la sortie d'un autre documentaire, « Life to Lead ». Les docu-séries en sept parties seront disponibles sur Netflix à partir du 31 décembre. Netflix en deux parties Harry & Meghan, sorti les 8 et 15 décembre, a attiré 2,5 millions de téléspectateurs lors de sa première. Il a depuis enregistré plus de 81 millions d'heures de visionnage dans le monde entier. Le couple, comme il l'a fait précédemment, décrit ses difficultés des adaptations à la vie royale avant et après leur mariage. Les mémoires du prince Harry, Spare, qui offriront un aperçu sincère de sa vie en grandissant dans la famille royale, devraient être publiées au début de l'année prochaine, le 10 janvier. Mais Mme Schofield pense que les Sussex n'iront que si loin avec leurs révélations sur la société juste assez pour garder l'attention sur eux, et ne s'attend à aucune révélation explosive. Elle a déclaré à Fox News, « Ne vous attendez pas à de grandes révélations car Harry et Meghan ont prouvé qu'ils n'iraient que si loin. Je dirais qu'il apprécie l'attention que les vagues accusations attirent. » Sous-titrage Société Radio-Canada ...